Merci d'être connecté à cette visioconférence en multiplex, qui réunira des participants d'Île-de-France, de plusieurs régions et de pays francophones, comme le Maroc. Et je salue chaleureusement mes amis de l'UMAC à cette occasion, puisque certains d'entre eux sont avec nous. Je rappelle les consignes que nous avons adressées dans le lien de cette visioconférence. Pendant toute la première partie, on garde le micro fermé, sauf bien sûr les intervenants. Vous pouvez intervenir sur un bouton de chat qui se trouve sur la barre inférieure de l'écran zoom, pour faire part de vos réactions, poser une question qui pourrait être traitée dans la seconde partie, par exemple. Donc ce soir, pour la première partie, nous serons trois intervenants. J'ai le plaisir de commencer, puis j'aurai l'honneur et la joie de céder la parole dans quelques minutes à Nicolas Louis-Duclos et à Bruno Boussot. Je m'appelle Martial Godard, je suis membre de la FQP et référent pour l'Île-de-France. Pour ceux qui ne connaissent pas encore les 5 SL de la FQP, ils sont nés en 2013. Nous en avons élaboré le concept avec mon ami Jean-Pierre Caliste, qui aujourd'hui aura le rôle de modérateur. Mais pour ceux qui sont connectés déjà depuis quelques minutes, ils l'ont compris. Donc il interviendra sur les micros qui manifestement ne devraient pas être allumés dans la première phase, mais il vous en a prévenu déjà. Donc quels sont les objectifs ? Ce sont des réunions mensuelles, accessibles à tous et gratuites, qui permettent d'aborder les aspects de recherche, de partager des bonnes pratiques, de développer le benchmarking, de favoriser les échanges entre paix. Tout cela autour des valeurs que prônent les démarches de la qualité. Alors qui nous sommes ? Eh bien nous sommes l'association France Qualité Performance, qui est la continuité du mouvement français pour la qualité, qui avait été voulu par les pouvoirs publics dans les années 1980, pour soutenir le développement des principes de la qualité dans les entreprises et les organisations de tout type, de toute taille, qu'elles soient privées ou qu'elles soient publiques. Depuis 2011, sur les bases d'un nouveau modèle économique, une nouvelle dynamique a été engagée, et aujourd'hui la FQP est plus connue comme France Qualité. France Qualité fédère un réseau d'associations régionales indépendantes qui œuvrent localement et répondent chacune aux besoins opérationnels de leurs adhérents locaux. Notre réseau compte environ 2000 adhérents, certes à titre individuel, mais pas que, il y a aussi beaucoup de petites et grandes organisations dans tous les secteurs. Donc la FQP est aussi présente au plan international, nous sommes membres de l'IFQM, la Fondation Européenne pour la Qualité et le Management, et nous sommes national partenaire de l'IOQ. L'IOQ est en plus orienté sur la reconnaissance de la contribution des personnes au développement de la qualité dans les organisations en Europe. On aura l'occasion de reparler brièvement tout à l'heure. Alors, en Ile-de-France, que faisons-nous ? Jusqu'à ces derniers mois, les 5 à 7 avaient été essentiellement à Paris, et parfois été recris en région, sous la forme d'une conférence traditionnelle, j'allais dire en présentiel, maintenant que nous faisons de la visio, donc une conférence traditionnelle sur un format d'environ une heure de présentation, puis une seconde partie d'échange, donc des questions-réponses entre les participants et l'intervenant principal. À Paris, les 5 à 7 sont organisés en partenariat avec l'UTC, donc l'Alliance Université Sorbonne, et les Arts et Métiers Paris-Petit. Depuis quelques semaines, c'est effectivement encore tout neuf, puisqu'on a fait la première il y a 15 jours, les 5 à 7 avaient lieu essentiellement en présentiel, mais maintenant, nous les faisons d'une manière plus technique, puisque c'est sous forme de webinaire, exclusivement dans un premier temps, pendant toute cette période où malheureusement, on n'est peut-être pas encore complètement dans les contraintes de confinement, mais certains d'entre nous le sont déjà. Donc grâce aux moyens techniques de l'UTC, et fort de la volonté de Jean-Pierre Caliste et de Nicolas-Louis Duclos. Alors je vais vous demander une toute petite minute de patience, ou 30 secondes de patience, le temps que je passe d'un écran à l'autre, si j'y arrive, voilà. J'espère que vous voyez maintenant mon PowerPoint. Et donc, ce PowerPoint reprend les activités de la région Île-de-France. Alors je l'ai transformé en format PDF, simplement parce que je me suis rendu compte la semaine dernière, il y a 15 jours, que l'affichage ligne par ligne ne fonctionnait pas. Donc je vais reprendre le fil de ces différents points. Le club de l'excellence opérationnelle est une activité que nous faisons assez régulièrement, malheureusement depuis quelques mois où on n'a pas pu le pratiquer. Donc avec le Mélève du Val d'Oise, c'est le plus ancien mouvement d'entreprise d'Europe. Il a fêté ses 140 ans en 2018. Ensuite, nous faisons des audits croisés internes, donc le club des audits internes croisés, qui est réservé aux adhérents. Il permet de réaliser des audits internes indépendants et garantis par un cadre structuré et maîtrisé sur la base d'échange, bien sûr sans contrepartie financière. Un point pour lequel nous sommes particulièrement fers, puisque nous l'avons développé, Rexelis, la démarche RSE, qui est la démarche labellisée de France Qualité, elle est aujourd'hui déployée par toutes les organisations régionales, dans tout le réseau. Son but est de donner aux petites et moyennes organisations la capacité de s'engager progressivement dans la voie de la responsabilité sociale et sociale, et ainsi, si elle le souhaite bien sûr, de poursuivre vers l'excellence pour faire évoluer leur entreprise et leur capacité de réactivité et de pérennité. Le trophée des leaders qualité, qui est basé sur le prix européen Jacques Borel, est un outil qui a été mis en place par l'IoQ, dont nous sommes national parter, comme je le disais tout à l'heure, qui a été initié en 2008, et que nous avons développé en France seulement à partir de l'année dernière, puisque le premier trophée a été remis en 2019 à Eric Wolf, qui est directeur qualité du groupe L'Oréal. Et j'ajoute simplement un point concernant ce prix du leader qualité. Donc, il est décerné aux personnes, et ce sont des candidatures individuelles. Bien sûr, il faut monter un dossier qui fait part de la contribution qu'on a pu avoir dans une ou des organisations, bien sûr. Donc, cet espace est encore ouvert jusqu'au 31 octobre. N'hésitez pas à candidater. Ça permet, effectivement, de reconnaître des très bonnes pratiques et surtout des engagements profonds. Et tous les candidatures sont la bienvenue. Donc, je fais, effectivement, un appel vibrant à la candidature des personnes, si elles le souhaitent, bien évidemment. N'hésitez pas à regarder le site internet, si vous voulez plus d'informations, ou de revenir vers moi, si vous le souhaitez. Ensuite, les prix, pardon, les prix du prix France Qualité Performance. Donc, depuis plus de 30 ans, ils récompensent les meilleures organisations de tout type et de toute taille qui s'engagent sur la voie de l'excellence selon le modèle et FQM. Plus récemment, le prix étudiant, les prix des bonnes pratiques, le prix du livre, se sont greffés dans ce prix français, donc, qui est décerné depuis un certain nombre d'années. Donc, c'est pareil, si vous souhaitez des informations, n'hésitez pas à regarder notre site internet. Vous verrez à la fin du PowerPoint le lien www.qualitéperformance.org qui peut vous donner toutes les informations complémentaires. Je vais donner maintenant la parole à Nicolas Louis-Duclos, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Technologie de Compiègne et responsable du master spécialisé NQCE, managé par la qualité de la stratégie et de l'opération. Oui, merci Marcel, bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, je suis depuis plus de 20 ans à l'Université de Technologie de Compiègne où je travaille avec notamment Jean-Pierre Caliste. Et auparavant, j'ai une carrière dans l'entreprise jusqu'en 2000, notamment au sein du bureau Veritas, au bureau Veritas, ce qui fait que je suis un qualitifien, entre guillemets, de longue date. Voilà. Donc, à ce titre, j'ai intervenu dans les MFQ, j'ai même fait un groupe de travail dans l'Institut pour la qualité des systèmes et du logiciel. Ça doit nous remonter à 1995. Voilà. Et depuis donc un certain nombre d'années, l'UTC a relancé, c'était en 2001. Jean-Pierre Caliste qui a relancé, vous m'entendez toujours ? Oui. OK. Qui a relancé donc le master spécialisé dans le domaine de la qualité et du management. On dit même aussi maintenant dans le domaine de l'agilité, puisque c'est un terme qui s'impose un peu partout. Voilà. L'idée étant de s'adresser soit aux qualiticiens qui veulent acquérir des fonctions de direction dans le domaine de la qualité, soit des managers en général ou des gens qui veulent devenir managers et conformes au management en utilisant toutes les méthodes et outils de la qualité, notamment. Et donc, c'est un diplôme qui s'adresse à toute personne souhaitant se spécialiser dans le domaine du management. Et la particularité, c'est que cette année, juste avant le COVID, on a ouvert les enseignements qui étaient déjà en e-learning, mais avec des regroupements présentiels en France, c'est ouvert à l'international. Donc, on a des étudiants en France, en Afrique, aux États-Unis, un peu partout. Et donc, c'est un diplôme qui s'adresse aux professionnels qui peuvent faire entièrement à distance de chez eux désormais, ou de leur entreprise, et dont on pense qu'il va être utile par les temps difficiles que nous traversons avec le télétravail et toutes les choses comme ça. Et donc, il me semblait naturel de ce point de vue-là, avec mon camarade Jean-Pierre Caliste, de contribuer aux activités de la FQP, et de vous permettre notamment de vous aider à organiser ces différentes conférences. Je vais m'arrêter là, parce que le sujet du jour, c'est notre conférencier Bruno Boussot, donc je vous repasse la parole. Bien, je t'en remercie Nicolas Louis. Je suis en train de me battre avec mes boutons, et j'ai du mal à être multitâche, veuillez me parler. Alors, je ne sais pas si vous me voyez à l'écran ou si vous voyez mon PowerPoint. On voit le PowerPoint spatial là. Très bien, c'est merveilleux. Parce que je crains que vous ne l'ayez pas vu tout à l'heure. Donc, je ne me serai pas vraiment amélioré depuis la dernière fois. Mille excuses à tous. Donc, c'est avec une grande humilité que j'accueille pour vous ce soir cet homme de talent, un diplôme d'ingénieur agronome, un doctorat. Il a commencé sa carrière en sciences culinaires au début des années 1970, excusez-moi, je bafouille, au début des années 1970, et depuis, constamment a cherché à améliorer les techniques de cuisson sous vide à juste température. En 1991, il a fondé le CREA qu'il préside, centre de recherche et d'études pour l'alimentation. Il est aussi chef scientifique de cuisine-solution. Il supervise dans cette entreprise tous les aspects scientifiques des processus, méthodes, paramètres de cuisson sous vide. L'entreprise est responsable des programmes d'assurance qualité. En 2017, la Journée internationale du vide a été lancée le jour de son anniversaire, le 26 janvier, en son honneur. La même année, aux USA, la Fondation Einstein le choisit pour rejoindre le cercle très prestigieux des Project Genius, qui récompense les 100 plus grands visionnaires de notre temps. J'ai le plaisir et l'immense honneur de céder la parole à M. Bruno Gousseau. Merci, Martial. Merci, mes amis. Bonjour, mesdames. Bonjour, messieurs. Je suis très intimidé. Je n'ai pas beaucoup l'habitude de parler en public. J'ai un métier qui est plutôt un métier de nombre. Je suis très timide. Mon sujet ce soir, je crois que la dernière fois, vous avez parlé de qualité en termes de sécurité. Aujourd'hui, on va essayer de parler de qualité en termes de salubrité, à partir de l'expérience que j'ai dans l'agroalimentaire et dans la gastronomie. Effectivement, aujourd'hui, je travaille pour la société que j'ai créée, CREA, mais qui assiste à un grand nombre d'entreprises. Et en même temps, je suis salarié de Cuisine Solutions aux États-Unis. Je vais introduire ma conférence par un petit montage vidéo. J'espère que vous allez le voir. Je me suis entraîné pour essayer de partager mes écrans avec vous. Je vais me permettre une petite intervention. Je vais demander à Martial d'interrompre son partage d'écran. Je pense qu'actuellement, c'est l'écran de Martial Goddard qu'on voit. Il a coupé son micro, mais il n'a pas coupé. Voilà. Donc, je peux partager mon écran ? Oui, tout à fait. Sans problème. Alors, je démarre, si ça veut bien partir. Il faut bien sûr que tu actives le partage d'écran. Je pense qu'il y a une possibilité de faire la vie avec une autre vue que les autres personnes. Parce que je suis totalement colorblind. Non, tu n'as pas partagé l'écran. Tu sais, dans la barre de menu, il faut appuyer sur la petite touche verte. Oui, oui, j'ai fait. Ça y est ? Voilà, c'est fait. C'est bien. Le real beginning of the sous vide All people consider I am the father of the sous vide. I think it's not really like that. My contribution is to try to arrive, to cook at precise temperature, to measure the temperature through the plastic, and after to explain what happened at a different level of temperature. I discover in life, you need a lot of time to sit on your ego. The chef is an artist, me, I am a scientist. I never imagine I am able to replace a chef. I can help him, but I can't replace him. I work with all the chefs in the world, like Mr. Thomas Keller, Anne-Sophie Pieck, Yannick Alenot, Michel Brun, Régis Marcoux. It's a real pleasure at this time. Because they are different, but they work in the same way, to give pleasure to the people. I have a lot of collaborators, people work with me, but each is different. When I met people, they won't have the perfection of the food. And to have the perfection of the food, it's passed by the perfection of cooking. Sous vide or not sous vide, you won't cook at precise temperature. You can't imagine how you can discover when you measure precisely the temperature. My thermometer is my favorite equipment in kitchen, in a life, because my life is in kitchen. And we know only 7% of what we need to know to explain all the kitchen process. Today, I am 75 years old. My biggest achievement changed during my life. At the beginning of my job, I want to be the best food scientist of the world. Now, I want to transmit my knowledge and pass the end of my life to do that. For me, the transmission of the knowledge is very important. To work with patients, but to work also with beauty, the elegance is important. A very part of my job is to meet the people. Always, I want to invite people to eat, to discuss, not fight. The meeting on the table is important because you can exchange with the people. Keep cool and keep in peace. I will come back to you. This little text is for a little bit of my work. And what I want to do for the end of my life is to transmit this message of science to people who are essentially manuals and artists. And they need to help them to help them. And in the same time, they form them to this precision of quality. And in 1966, when I was out of the agro and when I went to Africa, I was full of enthusiasm. And I tried to nourish the humanity. That was my theme at the time. That's why I had done this doctorate of science-éco, while I was an engineer, because I thought it was necessary to fight on the economic plan to defend these ideas. In 1970, when I came back to France, I was a specialist of the mille and the sorghum. And I was entered into a research laboratory which worked on the pelage of the cereals. And I started to be confronted with all kinds of subjects on the research and especially on the quality. This laboratory, which was called the CEPIAL, Sociedad of Exploitation for the Agroalimentary was a filial of an engineering company called Socaltra, the General Sucrier, the company, the Sociedad of Latteries Modern and the Rivoire et Carré du Stucru. Why? The CEPIAL. And in becoming the laboratory in this society, I discovered the lyophilization, the cryoconcentration, I discovered the engineering, I discovered that it had to proceed by steps between the research and the arrival of the industry. The first questions that I was asked in this laboratory, it was Mr. Jacques Borrell, who I met and who started to think about in these restaurants of autoroutes, and he wanted to cook some muscles of beef, rather than semi-dures, to make them tender and make them perfect. I told him that I didn't have a bowl in my laboratory, that it was complicated to make them if we didn't have a bowl to make them. He told me, you are intelligent, you can do it. I wasn't intelligent, I wasn't intelligent, I wasn't intelligent, I wasn't intelligent, I was attelé to the task, and I applied, in general, I worked with my circulator, as we say in the United States, this device, it is an appareil that allows me to heat the water, just simply. And this device, I thought that I could maybe use it as to cook by regulating the temperature on a precise temperature which allows me to work in the world of saignants, and work on the textures and on the tenderness. So I just did what everyone could imagine, the good sense, I passed, as I didn't have a bowl, I didn't color it, I didn't color it on the bowl, I colored it in the oil, once it was colored, I cooked it with the sel and the poivre, I rolled it in a beautiful paper film PVC, étirable, étiré, horror today, the most bad of all the plastics, and, once my roti was protected, I put it in the water, at two temperatures, the first to give it a texture, the second to give it a texture, and, at the end of about 18 hours, I took my roti, I took it at 15 hours, at 18 hours, at 21 hours, and I remembered Mr. Jacques Borel in telling him, come on, come on, I made something bad, and he arrived in the laboratory, and he told me, he said, it's very good, it's exactly what I wanted, you saw, you have searched, and you have found. And, immediately, he caught it in the face of the reality, because he told me, now I would like to have one tonne per week, so I said, look at the size of my laboratory, I will never do that, I will have to try to build a machine to do this technology. And, of course, all the aspects that have surrounded the development of the cuisson sous vide, because, in fact, I came to realize, without knowing, one cuisson at just temperature, as I call it now, which was not sous vide, because it was sous cellophane, sous plastique, sous PVC, étirable. And, the day, two days later, I had a friend who came to visit my laboratory, who came to my laboratory, who belonged to the society Grace Cryovac, and who told me, Bruno, your plastic, if you continue to work with this plastic, you will poison the total humanity. In fact, the PVC, that we have to retire, and I believe, the worst plastic of the earth, which is issue of an extraordinary layer which is that of the carbon, which is produced by the Germany, and the ecologists have managed to make this product in their own country. We are not yet completely, because today, in all the world, the world, every time you want to do a cuisson in the water, you throw your product in this PVC, and all the balloons of the earth are treated like this. So, it's a battle incessant to say, stop the PVC, take the polyethylene, and you see that at this moment, you have the junction with what we call the sous-vide, because, the PVC, you can glue it on your product like a pot, the polyethylene is much more rigid, and to arrive to the coller on the product, you have to use a pipe to aspirate the air, and regulate perfectly this mis in absence of oxygen, in absence of air, for it to help to compress the product, because a beautiful capillot that you put in the water, if you don't take care of it, it looks very quickly to a filet of the soil. So, the interest of having a precise machine to regulate and to enter in the norm, in what we call the good practices of this technology of the sous-vide. Then, I met, thanks to my laboratory, and thanks to this work that we had done on the Roti de Bœuf, it was to ask to ask a microbiologist, a professor of microbiology when I was at the NCA, at the Aero, which was Dr. Rosset. I was impressed to take it as a conseiller of my laboratory, because it had to search if the Roti that we had cooked could be for several days, for several weeks, for several months. And we did a great study that we had published in 1974 at the of the French French at Strasbourg where we showed that this Roti could be in more than 70 days. And I remember very well Dr. Rosset saying to the assistance, the science shows that we can save 70 days, but we have published a sanitary service veterinary, you don't have more than 7 days. So, there is an appointment and we are on 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 GS Nord, et qui devait s'implanter dans le monde de la viande. Et du jour au lendemain, on me dit, votre laboratoire, vous le reconvertissez en labo de contrôle viande et salaison, charcuterie, et vous le reconvertissez en labo de recherche sur tous les processus de viande, salaison et charcuterie. Et on est partis là-dedans en se disant, on n'est pas plus bêtes que les autres, on va y arriver. Et pendant deux ans, on a monté un superbe labo avec l'assistance du docteur Rosset qui nous a beaucoup aidés, et l'assistance de l'INRA, parce que je suis parti avec une microbiologiste fabuleuse qui était Mademoiselle Jeanne Fourneau, à l'INRA de Jouy-en-Josace, et qui nous a aidés à faire des merveilles en matière de microbiologie. D'où notre démarrage dans l'hygiène, si je puis dire. Et à ce moment-là, un deuxième industriel vient nous voir, c'était un mécanicien, c'est lui qui avait monté en 1968 la première unité de cuisson sauvide pour les pommes de terre. Il cuisait ces pommes de terre, il les stérilisait, et le sachet qu'il obtenait, il le mettait dans une marquette avec une atmosphère modifiée, parce que c'était de la pomme de terre, et vous savez que la pomme de terre s'oxyde très facilement. Donc il y avait un double système de conditionnement pour éviter le noircissement du produit. Et c'est ce qu'on a appelé ensuite les pommes de terre lunors, que vous retrouvez encore aujourd'hui. La technique fonctionne encore, ça permet d'avoir des produits qu'on n'est pas obligé de maintenir dans la chaîne du froid, mais que de temps en temps on met dans la chaîne du froid pour montrer qu'ils sont très bons. Une fois que j'ai monté ce laboratoire, eh bien la société GS Nord a déposé son bilan, et donc j'ai dû poser mon sac à dos, si je puis dire, et aller voir le président de Général Sucrier en lui disant « On a un outil formidable, laissez-nous le revendre à notre laboratoire pour pouvoir continuer notre travail de contrôle, de maîtrise de la qualité à travers la biochimie, la microbiologie et les connaissances technologiques afférentes aux industries de la viande, depuis la viande crue jusqu'à la viande cuite, avec tout ce qui concernait également les cuissants. Et de ce fait, j'ai réussi à, pas revendre, mais je me suis engagé vis-à-vis de la Société scientifique d'hygiène alimentaire, grâce au docteur Menghi, de l'époque, qui était chez Hoffman Laroche, un grand monsieur, et je suis devenu donc adjoint au directeur de laboratoire de la SSHA, et ensuite, sept ans après, je suis devenu directeur de l'Institut supérieur de l'alimentation, qui est un autre département de la Société scientifique d'hygiène alimentaire. Et donc, j'ai, si je puis dire, progressé avec cette société, parce que l'ASSHA est une référence en matière d'hygiène alimentaire, en matière de contrôle. Et j'ai progressivement fait évoluer le métier de l'Institut supérieur de l'alimentation en faisant de la formation, non plus uniquement à la nutrition, et pour former des diététiciennes, mais à l'époque, essayer d'aller expliquer avec un bâton de pèlerin ce que pouvait apporter le contrôle dans une démarche qualité. Et donc, on apportait du contrôle qualité et on formait les gens à l'interprétation de leurs résultats et leur montrer ce que l'analytique pouvait leur apporter. Donc, j'ai démarré ce métier de formation à ce moment-là, dans les années 75, et je me suis retrouvé donc à cette époque-là à la fois comme contrôleur qualité pour la région Île-de-France, pour la société Sodexo en matière de microbiologie et d'hygiène alimentaire dans les restaurants. Et en même temps, j'avais un cours de formation, une séance de formation, à Bois-Darcy, au siège de la société Sodexo, pour former à l'hygiène le personnel des cuisines. J'ai passé un temps extraordinaire à essayer de faire la jonction entre la formation théorique et la pratique dans les restaurants, ce qui m'a permis de voir et de regarder énormément de situations et de pouvoir écrire en 74, je crois, ou 75, la préface du livre de Dominique Brunet, Dominique Loiseau-Brunet, qui était la femme de Bernard Loiseau. Je vais vous en lire une partie parce que je trouve que c'est un peu le fondement pour moi de ce que j'appelle le bon sens en cuisine et qui repose sur les bases de la qualité. Les hommes se nourrissent pour se maintenir en bonne santé. Depuis des millénaires, leur expérience a fait progresser tout à la fois l'art culinaire et la science des aliments. Ce qui était considéré jadis comme de la sorcellerie ou un pouvoir surnaturel trouve aujourd'hui une part d'explication naturelle. La cuisine n'échappe pas à cette magie compte tenu des risques potentiels liés à la transformation et à la conservation des produits alimentaires. Il est écrit dans les chroniques culinaires du début du XIXe siècle qu'un plat est souvent meilleur lorsqu'il est réchauffé. A cette époque, les chambres froides n'existaient pas. Une telle recommandation eût été pour le moins étonnante si elle avait engendré le moindre risque d'intoxication alimentaire. Les produits, les matériels, les techniques culinaires ou les recettes de cuisine ont-ils changé à ce point pour que les risques ne soient pas amplifiés de nos jours ? S'il existe encore aujourd'hui des intoxications alimentaires alors que les moyens de prévention sont considérables, c'est peut-être parce que les circuits de distribution se sont allongés. Les produits sont davantage fragilisés, les techniques plus sophistiquées, mais surtout parce que la connaissance traditionnelle a été oubliée en chemin et que le bon sens a quitté nos cuisines. Pourquoi vouloir éliminer le poireau du pot-au-feu pour le remplacer par le chou qui appartient à un autre univers de la cuisine, celui des potés ? L'oignon piquée de clou de girofle n'est-il pas le meilleur protecteur des produits carnés cuits en bouillon ? Le rôle protecteur du laurier et du romarin dans la conservation des matières grasses a-t-il été oublié ? L'acidité des vins, les tanins du vin rouge ne sortent-ils pas d'excellents conservateurs naturels ? A temps oublié les propriétés de l'ail ? La cuisine est une alchimie dont il faut respecter les règles. Toutes les plantes aromatiques ont des propriétés qui les rendent indispensables. Elles ne doivent pas être laissées pour compte dans la nouvelle cuisine qui nous permet de mieux apprécier le vrai goût des produits. J'écrivais ça en 1975. Je crois que c'est encore très vrai. Depuis, j'ai contrôlé plusieurs intoxications alimentaires. Je pourrais en raconter une qui était assez étonnante. Je me suis retrouvé dans une société où il y avait 3000 personnes et le chef du personnel m'appelle un mardi matin en me disant « Venez vite, venez vite. J'ai plus de 2500 personnes à l'hôpital. » En fait, ils avaient mangé une langue de bœuf sauce piquante qui avait été préparée par le chef le vendredi avant de partir en week-end et qu'il avait laissée reposer sur la table de sa cuisine pendant tout le week-end. Et quand je suis allé le voir, je me suis dit « Mais ça ne va pas, les frigos, ça n'existe pas chez toi. » Un ami me dit « Non, on ne m'a jamais appris à mettre la langue de bœuf au frigo parce qu'on l'accusait de telle manière qu'elle était saine et qu'il n'y avait jamais de problème. » Et cet homme, plein de bonne foi et de bon sens, me dit « Mais moi, d'habitude, pour faire ma langue de bœuf, je mettais des oignons piqués de clous de girofle. » Et là, mon gérant, celui qui est garant de la monnaie dans la cuisine, mon gérant m'a dit « Non, ça coûte beaucoup trop cher, j'ai supprimé les clous de girofle. » Et comme lui, il ne savait pas trop à quoi ça servait, il savait que ça permettait de conserver et qu'il n'avait pas de clous de girofle, il a laissé son produit comme d'habitude, il a fait comme il avait l'habitude de faire. Et c'est là où je me suis dit que finalement, il fallait enseigner aux gens, leur apprendre, le rôle de chacun des éléments qu'ils utilisaient dans la cuisine et qu'il n'y avait pas que le froid qui était important. J'en avais pour preuve à l'époque que j'ai travaillé pour Air France, pour la filiale d'Air France qui s'occupe de la restauration, qui est la société serveur. Et on avait de plus en plus de vols long courrier qui dépassaient les 12 heures de vol. et à ce moment-là, dans les avions, vous n'aviez pas de chambre froide. On mettait sur les trollets, on utilisait ce qu'on appelle de la carboglase, de la neige carbonique compressée. Et cette carboglase permettait de geler et de givrer les deux premiers plateaux ou les trois premiers plateaux. Mais tout le reste du trollet était à température ambiante. Et quand vous aviez un vol qui passait par Anchorage et qui se dirigeait vers Tokyo, eh bien, pratiquement pendant 12 heures, les plateaux du bas du trollet étaient à température ambiante. Et à ce moment-là, Air France nous a dit mais quels sont les risques que nous prenons ? Nous avons fait une étude pour montrer qu'effectivement, les produits restaient à température ambiante pendant très longtemps, parce que la carboglase se répartissait très mal, enfin, le froid de la carboglase se répartissait très mal le long du trollet. et on s'est dit, il doit y avoir autre chose. Il doit y avoir autre chose pour gérer la qualité de ces produits sur le plan microbiologique. Et cette autre chose, c'est qu'il fait très sec à l'intérieur des avions. Et c'est le moment où on avait découvert que l'activité de l'eau avait une importance extrême sur le comportement des bactéries qui étaient dans les produits. Et plus on réduisait cette activité d'eau, plus les produits se conservaient longtemps. Et ceci nous a permis de voir que dans l'avion, l'hygrométrie est inférieure à 5% et donc l'activité d'eau est tout à fait compatible avec la conservation des aliments. Et je me rappelle avoir ajouté à l'époque à la direction qualité d'air France leur avoir dit en leur présentant les résultats de l'étude qu'il ne fallait pas qu'ils oublient que chez Cerver ils avaient d'excellents cuisiniers et que ces excellents cuisiniers connaissaient leur métier sur le bout des doigts et utilisaient des herbes aromatiques même s'ils ne savaient pas à quoi elles servaient, elles donnaient du goût au produit mais en même temps elles avaient des propriétés bactéricides ou des propriétés bactériostatiques. Donc je dirais c'était l'empirisme à l'époque l'empirisme qui était basé sur le bon sens. Moi je me rappelle en 1974 quand vous parliez de salmonelle dans un produit c'était très difficile de les retrouver ces petites bêtes parce qu'on ne savait pas sur le plan analytique les recherché et quand on avait plus de 1000 Escherichia coli on disait il y a présomption de salmonelle et j'ai passé tout le début de ma carrière sur des notions de présomption liées à des quantités importantes de bactéries. Même chose pour les Listeria Les Listeria aujourd'hui dès qu'il y en a une dans une cuisine quelque part on la retrouve tout de suite on tombe tout le jour dessus et c'est la catastrophe en cuisine. À mon époque on ne savait pas que ça existait les Listeria on savait qu'il y avait des problèmes de consommation de croûte de fromage de charcuterie fraîche pour les femmes enceintes mais on ne savait pas d'où ça venait on savait qu'il y avait une bactérie mais on ne la connaissait pas c'est une découverte très récente et aujourd'hui maintenant on maîtrise la plupart des choses. Je pense qu'à la fin de la conférence on parlera de notre expérience de qu'est-ce qui va se passer après la fin du déconfinement après le Covid quand on aura trouvé tous les vaccins et tout mais aujourd'hui on est bien incapable de dire quoi que ce soit sur l'issue de cette pandémie. Donc je crois qu'il faut rester très humble dans nos propos et ce qui m'a toujours guidé je le dis pour vous c'est l'observation c'est d'être attentif à ce que font les professionnels dans la petite vidéo que vous avez vue je dis que je n'ai jamais eu la prétention de devenir chef j'ai été formé par les plus grands chefs j'ai été formé par monsieur Robuchon j'ai été formé par Thomas Keller aux Etats-Unis je les regarde travailler c'est admirable la qualité du travail qu'ils font et le thème de ma conférence c'était l'excellence gastronomique mais c'était surtout essayer puisqu'il me reste un tout petit quart d'heure pour essayer de m'exprimer là-dessus c'est de dire chercher le bon chercher le bon produit la salubrité la salubrité vous sera donnée par surcroît parce que quelqu'un qui fait bon avec amour ne peut pas empoisonner les oeufs c'est pas possible parce qu'il respecte la tradition de son métier parce qu'il a été formé au bon sens de son métier et si on voit des intoxications ou des intoxinations en cuisine encore aujourd'hui c'est en gros parce que il y a des gens qui font pas exprès mais qui mettent des barrières par exemple la recrudescence des intoxications alimentaires en France dans les années 70 est liée à la naissance de la restauration collective les commerciaux de la restauration collective venez dire dans les cuisines au patron des cuisines laissez-nous gérer votre cuisine vous allez gagner de l'argent et il gagnait de l'argent en réduisant les postes mais sans trop savoir pourquoi les herbes aromatiques qui coûtent très cher tous ces éléments qui sont fondamentaux dans la cuisine ils ont commencé à disparaître à être mesurés quasiment voire disparaître moi j'ai vu par exemple une diététicienne dire à un chef de cuisine il ne faut pas mettre de vin rouge dans du dans du bœuf bourguignon parce que ça va les malades vont être vont s'habituer au vin rouge il ne faut pas qu'ils s'habituent au vin rouge il ne faut pas que les malades boivent du vin rouge je pense que cette brave dame elle n'avait pas bien compris à quoi servait le vin rouge dans un bœuf bourguignon et que ça faisait belle lurette que lorsqu'on mangeait le bœuf bourguignon il n'y avait plus d'alcool dans le produit il n'y avait que les bienfaits du vin les tanins du vin qui sont parfaitement bons pour la santé et qui empêchent la croissance microbienne dans le produit donc il faut je pense en ce moment on est en train de rentrer dans une période j'ai participé j'avais noté ça quelque part entre 1986 et 1989 à un programme de la Direction Générale de l'Alimentation la DGAL sur l'assurance qualité est-ce qu'on peut introduire des normes de qualité dans la restauration dans l'agroalimentaire il y avait un certain nombre d'entreprises et je me rappelle au cours de ce travail de recherche on allait auditer les entreprises et moi j'étais partisan à l'époque d'aller regarder ce qui se passait dans l'entreprise et bon nombre de fois je me suis heurté avec mes collègues qui me disaient mais non on va d'abord regarder comment l'entreprise a construit sa qualité on va faire de la paperasse on va regarder la paperasse et on n'allait même pas regarder ce qui se passait dans l'entreprise et un jour on est arrivé dans une entreprise qui faisait des pizzas je piaffais d'un poisson je descends dans l'atelier alors que mes collègues m'avaient dit non tu n'y vas pas j'y suis allé et j'ai découvert un atelier qui ressemblait à ce qu'on appelle un cul de basse fosse c'était dégueulasse partout je suis remonté j'ai dit les gars vous arrêtez de lire les papiers venez voir ce que j'ai vu et l'atelier avait été agréé par les services vétérinaires du département donc j'ai dit mais est-ce qu'on peut rencontrer le vétérinaire inspecteur qui a agréé cet atelier et je suis tombé sur un inspecteur je suis resté mais baba parce que c'était la première fois que j'entendais ça le vétérinaire inspecteur me dit mais monsieur Gousseau on n'arrête pas une entreprise qui gagne ça m'a fait penser immédiatement au vétérinaire inspecteur que j'avais rencontré en montant la première usine de cuisine solution qui s'appelait Nouvelle Carte à l'époque à Louvier et le vétérinaire inspecteur arrêtait pas de nous dire mais ça va pas c'est pas comme ça il voulait pas qu'on ouvre on avait des poulet des blancs de volaille qu'on avait snacké et on avait mis sur l'emballage poulet poêlé et il me dit vous avez pas de poêle dans votre usine donc vous n'avez pas le droit d'y mettre poulet poêlé j'ai dit poêlé c'est un terme de cuisine ce n'est pas une obligation de faire ça dans une poêle on peut très bien le faire dans un four on peut très bien le faire sur une plaque à snacker c'est un marquage extérieur d'un produit une coloration le développement de la réaction de Maillard qui n'est pas lié à la poêle mais qui est lié à l'opération qui permet de colorer le produit il m'a dit je ne suis pas d'accord on va au procès on a bien sûr gagné le procès et je l'ai rencontré après il me dit je lui ai dit vous avez perdu vous avez voulu nous humilier alors il me dit non 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 c'est pas ça vous avez vu la science a progressé je trouvais que c'était extraordinaire de faire progresser la science à coup de procès et depuis j'ai retrouvé cet homme parce que il y a tous les systèmes BRC IFS et tout qui naviguent autour de nous dans l'agroalimentaire pour gérer la qualité et c'est lui qui a monté tout le système IFS c'était en fait un vétérinaire allemand qui était venu travailler en France et je le remercie d'avoir monté ce système IFS parce qu'effectivement il est intéressant et il prend en compte pas mal de normes et de systèmes sur la microbiologie ce que je regrette dans tous ces systèmes qu'on avait eu les préalables avec notre dossier assurance qualité c'est que maintenant la qualité se gère uniquement dans les bureaux c'est de la paperasse c'est de la paperasse c'est de la paperasse vous n'avez pratiquement plus aucun qualiticien qui descend dans une usine pour regarder pour donner au personnel les indications nécessaires à leur travail pour leur fournir les outils de contrôle qu'ils doivent utiliser dans leur contrôle de tous les jours tout ça ça a quitté les départements qualité qui se sont consacrés à faire de la paperasse et on essaye tant bien que mal avec le personnel d'encadrement de pallier les carences de la qualité parce que la qualité est ailleurs et je me rappelle avoir dit et aussi une fois dans ma longue carrière qu'un mauvais coup d'œil en cuisine valait mieux qu'une très bonne analyse parce qu'effectivement ce que l'on regarde on permet d'apprécier la qualité du travail des gens et l'analyse permet d'expliquer mais elle n'explique pas tout on ne retrouve pas tout en plus dans les analyses très souvent comme on n'y met pas les financements nécessaires on a toujours des résultats un peu bizarres la dernière intoxication alimentaire que j'ai vue c'était en Angleterre chez un très grand chef les anglais les laboratoires anglais avaient écrit que c'était la faute à un rétrovirus moi j'ai une petite histoire là-dessus parce que ce chef je l'aime beaucoup j'ai dû passer au moins un bon mois dans sa cuisine à le former et tout et j'étais pas très content qu'il empoisonne les gens mais vous savez comment je l'ai su qu'il avait empoisonné les gens parce qu'un jour mon patron américain m'appelle un dimanche soir en me disant Bruno je suis malade comme un chien tes copains du salon de l'agriculture m'ont empoisonné alors je lui dis qu'est-ce que t'as comme symptômes alors il me dit j'ai de la diarrhée j'ai des vomissements j'ai de la fièvre j'ai dit bon ben t'as une salmonellose quand est-ce que t'as été au salon de l'agriculture je suis allé au salon de l'agriculture samedi après-midi alors je lui dis ben ce n'est pas mes copains du salon de l'agriculture qui t'ont empoisonné c'est simplement le restaurant où t'as mangé vendredi midi ou vendredi soir où as-tu été manger et un grand blanc au téléphone je te le dirai pas je me dis ben c'est pas mal avec toi de faire des enquêtes pour savoir d'où viennent les problèmes et donc je me dis ben je vais le savoir quand même parce qu'il n'est jamais tout seul il a un excellent porte-serviette qui l'accompagne tout le temps j'appelle le porte-serviette et je lui dis t'es malade ah comme un chien je lui dis bon ben ne me décris pas les symptômes je vais te les donner et t'as une salmonellose et l'autre me dit et je lui dis ben où est-ce que vous avez donc mangé vendredi soir et il me dit on était chez ce chef anglais extraordinaire et quand le lendemain le lundi matin j'ai vu qu'on demandait la fermeture administrative de ce restaurant en Angleterre et que dans le texte il y avait marqué c'est suite à un rétrovirus je me suis dit ben vraiment les gens ne vont pas au fond des choses pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et de d'avoir un historique pour empêcher que ça se reproduise et d'avoir une histoire de ce genre d'intoxication alimentaire voilà donc aujourd'hui je passe le plus beau de mon temps à essayer de former des chefs à les former sur le plan des techniques à les former sur le plan de l'hygiène à les former sur tous les aspects qui touchent leur métier on a je vais reprendre juste pour conclure ce que j'avais retrouvé dans une interview de monsieur Robuchon parce que ça m'apparaît extraordinaire sur le rôle du chef monsieur Robuchon disait en cuisine la qualité c'est d'abord le respect du produit et la qualité du travail le geste le rôle du chef c'est le promoteur de la qualité c'est le promoteur de la convivialité à la fois acteur et comédien convivialité dans l'équipe le clin d'œil le simple regard la complicité inconditionnelle le chef prend tous les coups le chef doit être exigeant parce que la philosophie de la cuisine c'est la tête et les mains l'importance de la coordination entre la tête et les mains l'importance du geste faire voir et montrer aux autres la transmission du savoir se fait par la gestuelle la cuisine la gastronomie est éphémère le seul art la cuisine est le seul art dont il faut détruire l'œuvre pour l'apprécier et il faut toujours faire mieux refaire et faire mieux le plus dur c'est de faire simple je vous remercie j'ai un petit film vous voulez encore oui tout à fait Bruno si vous pouvez nous passer votre votre film avec grand plaisir je vais passer un deuxième film c'est un interview que m'a fait un journaliste américain spécialiste de la cuisine s'il te plaît mets en plein écran ton image attend est-ce que je suis en chair non attendez attendez je ne sais pas je ne suis pas dans le bon il faut partager Bruno n'oublie pas de faire apparaître la petite board d'outils et ensuite l'écran partagé bouge la souris dans ton écran zoom en bougeant la souris dans l'écran zoom la petite board d'outils va apparaître en bas je ne sais pas parce que je ne suis pas dans l'écran zoom il s'est barré de mon écran voilà non voilà ah ce n'est pas possible l'écran partagé va apparaître en vert voilà ça y est alors écran partagé je ne sais pas où il est non il n'est pas je suis désolé tu es co-animateur normalement tu as le petit icône qui doit apparaître oui mais j'ai ma barre d'écran mais pas la barre il faut que je remette j'ai peut-être le zoom qui est parti vous avez toujours zoom qui est connecté il faut simplement sur l'écran partagé donc il doit s'allumer en vert et vous cliquez dessus oui mais c'est ce que je n'arrive pas à faire aïe 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 il y a quelque chose que je désespère c'est ça excusez-moi c'est pas grave je ne peux pas l'activer c'est pas possible de prendre tu ne peux pas l'activer je remonte là j'ai autorisé plusieurs participants à partager donc peut-être que tu vas pouvoir le faire apparaître attends mais je non non mais je voudrais revenir à zoom je ne sais plus zoom j'ai perdu mon zoom ah voilà écran partagé c'est bon pas encore je suis en écran partagé et je démarre la vidéo voilà voilà super c'est bon non l'écran qu'on voit non 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 qui c'est Olivia alors attends ah oui on voit Olivia monter voilà alors next voilà on voit votre écran maintenant voilà c'est bon kitchen suite i'm here outside of washington dc to meet with dr bruno gousseau the chief scientist of the culinary research education academy dr gousseau is also the father of modern day sous vide he spent his entire life exploring what precision temperatures can bring to our cooking and it's more than about just taste you're not going to believe what we see here today okay Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 And I am in the lab. I have no oven. I have only circulator. And I explain I can't. I say you need to find a solution. And I find a solution. I put in a wrap of plastic. And I cook like that. You cooked it in a circulator. Yes. What was that circulator designed for originally? Too grosse bacteria. Amazing. So was this your first experience with sous-vide? Yes, yes. So this was really an important discovery. But the innovation, the real innovation of sous-vide is precise temperature. Always precise. And precise temperature, the water is perfect. Because you have a good transfer of heat. And you can regulate the water at 0.1 degree. With sous-vide is a cooking method. You don't want to move the taste of the product in the water. You want to keep the taste of the product in the product. And to do that, you need to put the skin around the product. The goal is really to keep the flavor inside the food. So you're packing in a vacuum in increasingly sophisticated plastic materials. How does a consumer know that a kind of plastic is safe for sous-vide? On the wrap fin, you have the recommendation. Don't use to heat product. Don't use to heat. Okay. So freezer bags that are resaleable, those are good for... Yes. So I think one of the things people are most surprised about is that you can cook something for almost as long as you like with sous-vide and it will still not overcook. Can you explain that process a little bit? Because you cook in the water and you have a precise temperature, you have never overcooked. And with the sous-vide, what for me is really important is the reproductibility of the process. Each time you have the same product, the same process, the same time of cooking with the same temperature, you have always the same result. You set the temperature right, you set the time right, and you will have the same result. Yes. I'd like you to tell me about the creation of CREA. In English, it's the Culinary Research and Education Academy. So could you tell me how you formed it and what its mission is and so on? After a good experience, I have a sous-vide technique with Mr. Robuchon. He's a very great chef. And always he said you need to transmit your knowledge. So Joël was an early adopter of using sous-vide and he was encouraging you to open the center? Yes. He said now we open a school to train the chef. So what happens here? What happens when people come here? You have three activities of CREA. The first is the research. The second is education, is training. And the third is the consulting. And the chef comes in CREA to discover what is the sous-vide technique. The first level is to discover how all the equipment is working. And taste on the meat, on the fish, and on the vegetable, on three days. And then after you can adapt the technique to their cooking product style, really. The modern method of sous-vide offers so many opportunities. Thanks to Dr. Gousseau's lifetime of work, almost nothing is off limits. Meats, veggies, eggs, desserts, even cocktails can be made with incredible tastes and textures. And fortunately for the rest of us, there are simplified methods we can do at home. All it takes is an open mind and a little creativity. Dr. Bruno, I really want to thank you. It's been so interesting. Not just the equipment, but really the history is fascinating to me. Your story is great and the food has been unbelievable. And most of all, it was just so much fun. Thank you so much. Thank you for your questions. Hi, I'm Mark Bittman. And thanks to Signature Kit. — — — — — des réflexions sur cette saveur et ce régal donc je m'en fais l'interprète moi je voudrais vous poser une question Bruno pour démarrer cette série aujourd'hui vous formez les grands chefs c'est un aspect des choses qui effectivement est très important dans le créa, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? ben oui, je me promène un peu dans le monde entier j'ai une école à Paris j'ai une école à Washington je passe mon temps entre les deux j'arrive pas à revenir à plein écran vous pouvez m'aider sur le plan de technique Jean-Pierre Bruno il serait très important que tu coupes le partage de ton écran parce que sinon le partage d'écran et la conversation vont pas bien coexister oui justement mais je sais pas comment revenir tu as mettre fin mettre fin au partage oui mais j'arrive pas à trouver ton petit icône sur le partage je vais essayer de voir si je peux faire quelque chose j'arrive à retrouver ah ben voilà je peux ça y est je l'ai fait pour toi ça y est il est toujours en face de moi ah ça y est oui toi tu le vois mais voilà c'est bon je vois pas je vois pas l'assistance donc nous pour nous on te voir ah plus maintenant voilà très bien oui alors qu'est-ce que je dis je passe mon temps dans les cuisines la semaine prochaine je vais aller du côté de Boursin-Maurice pour former les chefs avant le démarrage de la saison de ski parce qu'il va falloir qu'ils adaptent de nouvelles techniques pour nourrir les skieurs pendant que on a les épidémies de la pandémie de Covid et donc il faut renforcer toute la partie formation et c'est très important bien sûr mais on voit au travers de l'expérience que vous nous relatez que l'aspect sécurité en fin de compte que vous développez au travers de cette approche culinaire permet d'assurer une répétabilité et une pérennité qui est sans égale et justement les chefs aujourd'hui comment accueillent-ils cette approche est-ce que ça les rassure est-ce que ça leur donne envie de créer à partir des méthodes que vous leur enseignez c'est très compliqué il y a un article qui est apparu il n'y a pas très longtemps d'un journaliste qui disait d'un cuisinier qui disait ne dites pas que vous faites un journaliste qui disait à un chef ne dites pas que vous faites du sous vide parce que ça a une très mauvaise perception en France c'est le cas le sous vide c'est de l'industrie le sous vide c'est plus de l'artisanat c'est pas fait maison et tout or que c'est quand même fait maison et même s'il y a des grosses unités industrielles comme les nôtres mais je dirais on n'est pas nous industriels dans le domaine de la cuisine on est dans le domaine de vous allez acheter aujourd'hui des produits de la viande crue vous la cuisez vous faites de la cuisine et moi je suis en train de dire au chef apprenez à cuisiner les produits cuits parce que les chefs ont de moins en moins le temps de cuire les chefs ont de moins en moins de personnel qualifié pour cuire donc ils ont besoin d'assistance et cette assistance on peut la leur donner parce qu'on va leur faire des bases et que ces bases elles sont neutres et qu'en cuisinant ils vont se les approprier et je crois que c'est la plus belle technique il y a 50 ans quand j'ai commencé le métier si je puis dire dans toutes les cuisines vous aviez encore des bouchées parce que quasiment vous achetiez des carcasses et tout le boulot du cuisinier c'était d'utiliser tous les muscles de la carcasse et donc c'était tous des muscles différents de tendreté différentes de qualité organoleptique différents et ils devaient s'en débrouiller aujourd'hui on ne peut plus amener une carcasse dans une cuisine les frigos sont trop petits ça ne marche pas donc qu'est-ce qu'on fait ? on achète des muscles et maintenant on n'achète même plus des muscles on achète du produit tranché prêt à cuire et je pense qu'on va basculer dans l'avenir à un produit tranché pré-cuit à un tranché pré-cuit prêt à être assemblé avec les autres c'est-à-dire qu'on va réapprendre la cuisine en cuisinant des produits cuits on va réapprendre la cuisine en mélangeant des produits crus et des produits cuits et c'est ça qui est en face de nous c'est intéressant parce qu'on a développé beaucoup la partie cuite on ne s'est pas du tout préoccupé de la partie crue comment conserver un produit cru les légumes les fruits les légumes on est en pleine impasse vous avez vu les sachets de légumes je me suis illustré un jour en disant dans une conférence au palais des papes en Avignon que les industriels prenaient les consommateurs pour des bœufs en leur faisant manger de l'ensilage j'ai eu droit à mon procès je n'ai pas été jusqu'au bout parce que le conseiller scientifique de la Prifel a dit à ses gars Bruno il a raison arrêtez et quand les gars lui ont dit mais pourquoi tu ne nous l'as pas dit il a répondu parce que vous n'écoutez pas ce que je dis et c'est typique de notre métier c'est qu'on est des on n'est pas plus compris par le commun des mortels que par le patron d'entreprise que par le salarié si on n'arrive pas à se mettre à sa hauteur et moi je suis content parce que cette phrase elle a été reprise par monsieur Koff un jour dans un de ses bouquins il a dit un de mes très bons amis directeur de la très noble institut supérieur de l'alimentation a dit aux industriels et il a répété la phrase et un jour j'étais dans une émission de Koff avec le patron de la SNCF le patron des wagon-lits et le patron de Cerver sur la qualité du sandwich SNCF et en se présentant Jean-Pierre Koff fait le tour de la salle et il tombe sur moi et me dit vous êtes qui vous ? et j'ai dit je suis un de vos amis il me dit mais je ne vous connais pas oui mais vous l'avez écrit dans un de vos bouquins et je lui cite la phrase et ça l'a complètement déstabilisé à l'émission il était là le sandwich SNCF oui c'est pas mal il y a des progrès qui ont été faits au lieu de dire c'est de la merde comme il disait tout le temps là il était presque en train de défendre le sandwich SNCF c'était fabuleux et quand à la fin de l'émission le directeur de la SNCF a fini le voir il lui a dit pourquoi vous ne nous avez pas attaqué vous aviez un sujet en or et tout il me dit votre scientifique là-bas il est prêt à moucher tout le monde et à casser la gueule à tout le monde avec une petite phrase assassine voilà donc ça m'a servi vous voyez merci pour l'anecdote est-ce que parmi les participants il y a des questions qu'il souhaiterait poser à monsieur Bruno Bousseau oui oui Martial oui en effet il y a des questions qui sont posées par des participants et si tu regardes il y a celle la question de Florence qui vient qui vient de nous parvenir très bien donc c'est une travail au sujet des interfaces sur la qualité entre les cuisines des chefs et les cuisines des collectivités cantines restaurants d'entreprise hôpital quelle est la question ? votre avis sur l'interface l'interface sur la qualité entre la cuisine des chefs et la cuisine des collectivités pour moi il n'y a pas de différence sur la qualité c'est-à-dire que c'est toujours le même process on est dans des différences de matières premières très souvent on est dans des différences d'ingrédients et la principale différence hormis ces ingrédients qui sont beaucoup plus nobles dans les cuisines des très grands chefs la collectivité a un problème c'est le volume parce qu'on leur demande de faire des volumes énormes dans des temps très courts et c'est très difficile d'arriver à maîtriser ça il y a d'excellents chefs de collectivité qui sont capables de vous faire des prouesses en matière culinaire le problème c'est qu'ils vous disent on n'a pas le temps et je me rappelle toujours ça, ça m'a frappé quand Joël Robuchon a commencé à travailler pour la SNCF et qu'il a visité la cuisine du TGV la cuisine du TGV c'est plein d'histoires que je n'ai pas racontées à propos de cette cuisine elle avait été quand j'ai signé mon contrat avec la SNCF c'est la première page de Charlie Hebdo il y avait marqué en gros caractère un comble les affamés les Ougandais refusent les sandwiches de la SNCF et il y avait une photo d'un sandwich qui était à moitié mangé où il n'y avait plus de jambon il n'y avait plus rien et je dirais en 81 au moment du démarrage du TGV un autre comble Mark Spencer demande à la SNCF de lui fabriquer ses sandwiches ça c'était pas dans les journaux mais c'est moi qui l'ai vécu on a accueilli la cuisine la fabrication des sandwiches de Mark et Spencer dans la cuisine du TGV à cause de la qualité du travail et ça valut des petites batailles par exemple sur l'utilisation de l'eau de javel moi j'avais dit je ne veux pas avoir de l'eau de javel dans cette cuisine pour laver les légumes et Mark et Spencer avaient un truc c'était dans leur cahier d'écharges il fallait laver tous les légumes à l'eau de javel il y a eu une discussion épique qui s'en est suivie j'ai obtenu gain de cause moyennant qu'on reviendrait à l'eau de javel si on avait un écherichia coli dans les salades et on n'est jamais revenu à l'eau de javel pendant les trois ans que ça a duré parce qu'on travaillait très bien avec du vinaigre du vinaigre comme ma grand-mère le bon sens de ma grand-mère et donc quand Chouel Robuchon a visité cette cuisine et que le chef lui a dit moi je nourris 30 000 personnes par jour et Chouel Robuchon a ajouté moi j'en fais 60 par jour et je crois que la différence elle est là il y a la même exigence la même il y a une différence qualité produit c'est sûr qualité matière première mais c'est les mêmes exigences pour arriver au même résultat c'est à dire la satisfaction d'un client parce que les appréciations sont aussi éminemment subjectives ça j'en ai pas parlé de cette subjectivité je pourrais dire que je suis passé une fois dans une émission avec Annick Beauchamp sur la restauration dans les transports et elle nous présentait les choses en introduction en nous disant regardez sur le train il y avait un interview où on essayait de poser des questions à un client on le voyait pas manger on n'avait même pas la question de l'intervieweur et le gars disait mais non c'est pas aussi mauvais que vous voulez bien le dire et puis dans l'avion c'était la fête on voyait toutes les cuisines d'Air France à Orly à l'époque et on arrivait dans l'avion avec un beau plateau repas qui était servi par une magnifique hôtesse à un commandant de bord dans une cabine de pilotage donc il y avait de quoi rêver et Annick Beauchamp me dit expliquez-moi comment c'est toujours dégueulasse dans le train et toujours bon dans l'avion et je lui dis Annick il faudrait que vous m'expliquiez comment les produits qui sortent des mêmes cuisines peuvent être bons dans l'avion et dégueulasse dans le train c'est les mêmes produits les mêmes plateaux les mêmes tout ça et vous nous dites que dans le train c'est pas bon je dis parce que les gens sont pas dans les mêmes situations généralement dans l'avion vous partez en vacances c'est magnifique et tout est beau et quand vous êtes dans le train vous allez au boulot et tout est pas beau tout est pas bon et j'avais me rappelle d'avoir formé les hôtesses et les stewards du TGV en leur disant essayez de déconnecter les gens de leur pensée en leur parlant pour qu'ils apprécient ce que vous allez leur servir et on leur avait même appris à aller chercher dans les frigos du TGV tout en continuant à parler avec leurs clients les produits que le client voulait ils se retournaient pas pour aller chercher le produit ils savaient où ils étaient et ils allaient le chercher directement pour garder cette communication parce que c'est ça qui compte entre la collectivité et la grande cuisine c'est tout des problèmes très peu des problèmes de qualité de gestion de qualité de savoir-faire c'est des problèmes de matière première c'est des problèmes de temps de travail c'est des problèmes de relations personnelles avec les gens voilà ce que je ce que je je comprends la même qualité les mêmes exigences et c'est dommage parce que ce qu'il emporte c'est la paperasse c'est plus le bon sens dans la cuisine merci pour cette réponse pour rebondir sur votre dernière phrase il est vrai que la qualité peut avoir encore cette dimension notamment lorsqu'on parle d'assurance qualité mais de plus en plus au sein de France qualité on essaie de parler de la nouvelle qualité c'est à dire la qualité qui justement partage la qualité qui s'explicite et la qualité qui se vit en fin de compte et c'est celle que vous défendez c'est à dire que vous privilégiez effectivement l'action d'aller voir sur le terrain dans le laboratoire ou dans la cuisine plutôt que celle d'analyser le côté documentaire et vous avez mille fois raison donc je pense que la notion de la qualité du produit et de la qualité du service vient par le respect des produits et le respect de la valeur ajoutée bien évidemment mais aussi par le fait de pouvoir échanger et s'assurer que les bases soient cohérentes suivies et saines ce à quoi vous contribuez dans vos méthodologies d'ailleurs je laisse la place à d'autres questions suivis-moi Jean-Pierre avant nous les questions peuvent venir bien sûr par le chat mais peuvent venir aussi en utilisant votre micro actuellement je vois que Afid a mis son micro je ne sais pas s'il veut poser une question là je ne me permets plus de le couper Afid c'est à vous si vous voulez bien poser votre question et sinon je désactive apparemment non je veux bien poser une question en attendant à Bruno que je vais tutoyer si vous permettez parce que je le connais de longue date on a même travaillé ensemble à une époque tu as dit à plusieurs moments mes oreilles de qualité sans réagir tu as dit il faut toujours améliorer ça c'est le Kaizen c'est bon je m'y retrouve et puis tu es revenu sur cette histoire de bon sens et de métier est-ce qu'une manière de comprendre pourquoi on perd le bon sens parce qu'il n'y a pas dans ton domaine qu'on fait ça non pas qu'il ne faille pas des normes il ne faille pas documenter mais qu'effectivement si on aborde les problématiques par la documentation est-ce que quelque part on n'est pas décalé au sens premier du terme par rapport au métier est-ce que ce n'est pas ça la question c'est que les qualiticiens ont une vision qui est liée à des référentiels ils ne sont pas sur le terrain sur le métier lui-même c'est un peu une problématique qu'on retrouve dans l'informatique comment dialoguer faire un dialogueur entre les informaticiens et les utilisateurs est-ce que quelque part ce n'est pas ça la question c'est que finalement on a créé une séparation entre l'approche par les documents les procédures les référentiels qui sont à mon avis souvent nécessaires ils ne sont pas suffisants mais sont souvent nécessaires et puis l'approche du métier est-ce que ce n'est pas ça finalement la question et pour finir on m'a appris qu'on m'a formé sur la méthode japonaise à la japonaise qu'un qualiticiens c'est avant tout un problème solver c'est-à-dire quelqu'un qui va s'attaquer à aider les opérationnels ceux qui font le métier à mieux le faire plus vite plus fort plus efficace en comprenant mieux les besoins des clients et il y a quelques années j'ai eu quelqu'un qui était dans une grande entreprise dont je dirais le nom qui était black belt plus je ne sais plus quoi huitième dame de la qualité voilà et je lui ai dit c'est très bien viens avec moi on descend il y a une équipe qui a des problèmes je leur fais une séance de résolution de problèmes et ce monsieur m'a répondu qui était brillant et gentil par ailleurs c'est pas la question il m'a répondu là non je ne vais jamais sur le terrain ça fait des histoires après je préfère rester dans mon bureau je fais des tableaux de bord des statistiques voilà est-ce que finalement on n'est pas un peu au cœur de notre société où on a beaucoup technologie comment dire mis de la technique mais des chiffres mais des reportings des choses comme ça la crise du Covid par exemple tout le monde a parlé de ça qu'on est perdu on ne sait plus agir dans la vraie vie dans le métier comment penses-tu ça parce que dans les métiers de la cuisine on voit bien il y a déjà plusieurs métiers il y a le métier de scientist et le métier de cuisinier donc comment est-ce que tu vois ou vois-tu un rapport entre le bon sens et le rapport au métier finalement je vais répondre à ta question par rapport à ce que tu as vécu un petit peu avec moi quand Joël Robuchon voulait créer une école il voulait créer une école et il nous a expliqué il nous a expliqué à partir justement des japonais en expliquant que la cuisine c'est de la gestuelle je l'ai dit tout à l'heure c'est de la gestuelle et il faut apprendre le geste et apprendre le geste c'est le répéter le répéter le répéter indéfiniment jusqu'à ce qu'il soit parfait c'est la liaison entre la tête et les mains et cette liaison il faut moi je crois que c'est parce que les gens ne le comprennent pas quand on est dans une usine et qu'on regarde les gens travailler il y a des gens qui ont compris on le voit sur leur attitude dans le travail et puis d'autres gens qui sont tout le temps comme disait Joël celui-là il a deux mains gauche celui-là il a deux mains gauche il n'y arrivera jamais donc il n'est pas fait pour ce métier à la limite parce que il faut que ce soit moi je vois bien chez mes collaborateurs j'en ai qui sont adorables qui sont capables d'expliquer tout ils arriveraient à prouver plein de choses à tout le monde et puis il y en a d'autres ils sont un peu comme moi ils sont timides ils n'osent pas trop dire les choses ils n'ont pas toujours les mots qu'il faut pour le dire ils sont un peu brutaux etc et c'est tout de savoir comment moi je m'interpelle sur comment on peut véhiculer cette formation j'ai souvent plus on est court dans le temps si je puis dire avant en cuisine vous aviez des temps énormes qui étaient la pause après le repas de midi avant de reprendre pour le repas du soir et cette pause et bien les gens n'avaient pas toujours le temps de retourner chez eux même jamais le temps de retourner chez eux ils restaient en cuisine et ils se racontaient des histoires et la qualité pour moi elle passait à travers ces histoires qui se racontaient c'était le vieux chef qui disait tiens un tel jour j'ai eu ça etc et la qualité et la qualité diffusée et ça me rappelle les troubadours et je me dis nous les formateurs on doit être les troubadours des temps modernes alors on a plein d'outils moi je ne maîtrise pas du tout l'informatique c'est une catastrophe pour moi mais bon il faut que j'y arrive je vais y arriver je me dis toujours je vais y arriver et j'y arriverai mais j'ai besoin de prendre du temps alors le Covid me fait du bien parce qu'en me foutant à la maison j'ai regardé mon ordinateur j'ai commencé à lire les notices à dire tiens ça sert à quoi ça sert à quoi j'ai essayé de rentrer dans l'événement et donc maintenant je vais essayer de trouver un bon formateur qui m'apprenne à rentrer dans l'événement correctement merci une question également nous est parvenue c'est Nabila qui nous la pose la qualité en restauration est-ce cuisiné bon ou plutôt sain ? c'est pas dissociable on ne peut pas faire sain si on fait pas bon par contre on peut faire pas sain et pas bon c'est indissociable parce que je pense que c'est toute la culture culinaire c'est ce que j'essaie d'expliquer depuis toujours c'est que nos recettes on ne les a pas sorties d'un chapeau c'est toute une expérimentation un long temps de travail quand vous regardez l'histoire des aliments l'histoire il faut quand même que vous sachiez qu'aujourd'hui à l'heure où je vous parle il y a encore 6 personnes qui meurent tous les ans en manchant leur conserve ménagère et ça ça a toujours été comme ça depuis que je fais mon boulot il y a tous les ans entre 6 et 10 personnes qui meurent de botulisme parce qu'ils ne respectent pas moi j'ai expliqué ça tant jadis en disant ben voilà avant la grand-mère elle était à côté de la petite fille qui faisait ses concerns et elle lui expliquait tu vas mettre ça tu mets ça est-ce que tu as bien pressé le citron qui va bien à tel endroit est-ce que tu as bien changé les caoutchoucs du bocal est-ce que etc et dans les recettes est-ce que tu as bien mis l'oignon avec le clou de girofle regardez là une recette vous prenez un bouquin de cuisine vous regardez tout ce qui est cuit dans l'eau il y a toujours un oignon piqué de clou de girofle pourquoi ? c'est pas parce que le clou de girofle à bon goût c'est dégueulasse le clou de girofle non c'est parce que le clou de girofle est bactéricide il tue les microbes mais ça aussi on ne le sait pas moi j'ai lu avec j'ai dévoré des bouquins sur les sur les les végétaux sur les herbes aromatiques il y a le bouquin de palais seul qui dit nos grands-mères savaient nos grands-mères savaient à quoi servait telle plante à quoi servait tel truc aujourd'hui moi je questionne mes petites filles elles ne savent pas c'est pas leur problème effectivement vous évoquez le partage de l'expérience la transmission qui se faisait en cuisine c'est ce que nous défendons dans les principes de base de la qualité effectivement au travers du retour d'expérience et la manière de le transmettre donc vous avez parfaitement raison mais justement comment aujourd'hui faire face à ce constat qui est les nouvelles générations effectivement sont plus peut-être accros aux interfaces visuelles que nous utilisons aujourd'hui que à la réflexion sur un bouquin ancien qui pourrait évoquer quelques recettes comment faire pour arriver à leur faire partager ça je ne sais pas là je n'ai pas de clé moi je cet été je suis tombé sur un bouquin qui date qui date de 1674 1674 et il y a marqué comment cuire sans eau et sans feu et vous savez comment il cuisait sans eau et sans feu absolument pas il y a l'expérience d'un rôti de porc cuit dans un fumier de cheval ah c'est intéressant intéressant et parce que le fumier de cheval il est à 70 degrés quand il est en fermentation bien sûr et donc j'ai un copain qui m'a dit allez on le fait et on l'a fait et c'est magnifique parce que j'ai les courbes j'ai enregistré toutes les courbes de cuisson dans le fumier de cheval c'est d'une stabilité hallucinante la nature nous a montré beaucoup de choses et on ne sait pas la regarder c'est une humble vérité pourquoi les étables étaient sous les chalets en montagne moi je suis un montagnard convaincu de par nature et puis moi les tables étaient toujours sous la maison parce que c'était la chaleur des animaux qui chauffaient la maison bien sûr mais là on revient dans le bon sens oui maintenant on va le faire avec des data centers qui vont chauffer les immeubles voilà bien est-ce que l'un d'entre vous au niveau des participants avait une question à poser à monsieur Bousseau oui il y a une question qui vient de s'afflicher de Florence tu la lis Jean-Pierre je la lis si tu veux la publicité a longtemps porté le message que la transformation industrielle était une garantie de qualité l'inverse commence-t-il à s'amorcer non pas forcément je ne suis pas pessimiste je pense qu'on fait énormément de progrès dans l'industrie je pense qu'il y a des gens qui nous ont aidé à faire des progrès moi je dis tout le temps je suis un enfant d'Anne Gaillard qui était responsable d'une émission sur la cuisine entre 10h du matin et midi où elle questionnait toujours des industriels sur les additifs sur les colorants sur tous les additifs de textures etc et elle a fait faire des progrès de géants à l'industrie parce que tout le monde avait la trouille de se faire interviewer par elle et de se faire piquer par son venin et ce que je trouve dommage c'est que ces additifs qu'on a supprimés de l'agroalimentaire c'est la cuisine qui est en train de la rentrée par des chefs que je trouve que c'est pas terrible tout ce qu'on appelle Joël disait tout le temps non à la boîte à pharmacie et aujourd'hui des chefs comme Ferran Adria réintroduisent complètement la chimie dans la cuisine et je suis pas d'accord avec ça et c'est vraiment une différence fondamentale et pour moi viscérale c'est à dire que la chimie c'est pas de la cuisine c'est de la biochimie c'est de la chimie du vivant on a des produits vivants dans les mains et on les fait vivre un morceau de viande c'est pas un muscle mort c'est un muscle mort qui s'est transformé en viande et qui continue à vivre et qui a un bagage à faire vivre et c'est pas en rajouter de l'agar-agar de la poudre de perlimpinpin pour essayer de coller deux trucs de la transglutaminase et des saloperies comme ça qu'on fait progresser la restauration non ce qui est important c'est la simplicité moi je reste convaincu que mon maître il disait des belles choses et quand il dit le plus dur c'est de faire simple et bien c'est vrai ça aurait pu être la phrase marquant la fin de la conférence mais on a encore une question désolé qui nous vient de Nabila la question c'est y a-t-il un risque dans la réaction de certains ingrédients dans la cuisine à éviter entre épices par exemple des risques de toxicité des risques de toxicité oui quand on mélange certaines épices elles ne font pas bon ménageant entre elles mais je n'ai pas d'exemple particulier à citer parce que moi je n'aime pas les tisanes et je considère que chaque produit a son propre assaisonnement comme on a une juste température de cuisson on a un juste assaisonnement et que plus on mélange d'assaisonnement plus on masque le goût du produit ce qui est important c'est de valoriser le goût du produit par l'assaisonnement qu'on va lui donner et pas de alors je n'ai pas d'expérience de toxicité réelle parce que je ne suis pas un toxicologue non plus et donc on ne va pas raconter ces histoires-là mais dans ma carrière je n'ai jamais rencontré de création je ne me rappelle peut-être j'en ai vu instantanément je ne me rappelle pas j'ai vu des accidents qualité sur des produits secs comme les jambons secs quand on sèche trop un jambon quand il est trop vieux il apparaît des petits points blancs dessus et tout le monde dit c'est le sel qui ressort et tout non c'est les acides aminés qui cristallisent et c'est des accidents de trop de qualité le produit a été trop bien traité et on arrive il sent encore très bon il est parfaitement parfumé et on voit apparaître des petits points blancs alors les gens disent c'est des verres c'est des je ne sais pas quoi non c'est les acides aminés produits par la proteolyse des protéines qui cristallisent à la surface du jambon alors tu n'étais pas à la conférence il y a 15 jours mais il y a quelque chose que je relis moi entre les deux et qui m'interpelle beaucoup c'est cette notion de créativité et puis de répétabilité du geste et que finalement la solution elle est dans ce que tu disais entre le cerveau et la main et la main qui est peut-être poursuivie par l'outil et finalement qui repose complètement sur la maîtrise et la maîtrise c'est la maîtrise du geste du geste qu'on répète qu'on répète qu'on répète et qu'on répète avec en même temps une recherche d'amélioration et c'est flagrant enfin pour moi qui ai écouté les deux conférences quand un artiste de cirque a son spectacle à monter il est à la fois dans la créativité mais il est aussi dans la recherche perpétuelle d'une amélioration dans la répétabilité et c'est presque contradictoire répéter ça veut dire faire pareil et pourtant en essayant de faire pareil on s'améliore oui belle constatation moi je vois ça on discute souvent avec Nicolas quand est-ce qu'une technique va prendre le pas dans un métier ou des choses comme ça et en particulier sous vide on peut se dire que tout à l'heure il y avait une question il y avait une question sur la pérennité l'acceptabilité du sous vide aux Etats-Unis les cuisiniers sont fanats complets du sous vide ils ne rêvent que de ça ils mettent même sur leur carte nous on fait des rôtis de bœuf dans du paleron c'est des produits qui cuisent plus de 72 heures à 56 degrés ces produits les cuisiniers les appellent bœuf cuit 72 heures et tout le monde se dit si ça cuit si longtemps c'est parce que c'est sous vide parce que c'est cuit à juste température et ces produits ils les réutilisent derrière et il est en train de naître pour moi une nouvelle cuisine la cuisine d'assemblage qui nous sert beaucoup en ce moment pendant la pandémie parce que les cuisines peuvent traiter complètement en différentiel leurs produits et faire de l'assemblage instantané dans les meilleures conditions au plus près possible de la consommation une question tu as parlé beaucoup du sous vide je sais que tu fais beaucoup d'autres choses comme l'extraction de saveurs en utilisant le froid comment tu peux peut-être nous dire deux mots là-dessus et comment tu vois la suite parce que quelles seraient les nouvelles techniques qui risquent de se développer dans les années à venir je ne suis pas Madame Soleil je ne lis pas dans le mar de café mais non ce que je peux dire c'est qu'effectivement nous on essaye d'aller dans le cercle vertueux pour renforcer parce qu'on sait très bien que le plastique est décrié parce que c'est un produit qui n'est pas biosourcé qui n'est pas biodégradable et qui avait avant été transporteur de tout un tas de méfaits de perturbateurs endocriniens entre autres et on essaye de se dire bon ben on trouvera peut-être un jour la solution pour le remplacer mais pour le moment il n'est pas tellement remplaçable et ce qu'on essaye c'est de travailler le cercle vertueux des produits c'est-à-dire tous les légumes que l'on travaille on s'est aperçu en faisant des recherches sur les températures la juste température de cuisson des légumes qu'on arrivait à des performances sur les légumes qui n'étaient pas épluchés des performances gustatives des performances gustatives qui étaient importantes et en épluchant ces légumes on se dit plutôt que de jeter les épluchures on va essayer d'extraire de ces épluchures le goût et on a réussi à trouver des techniques pour le faire et des techniques pour les concentrer mais ça c'est des techniques qui existent depuis longtemps puisque la cryoconcentration moi je l'ai utilisée quand j'étais jeune ingénieur c'est des trucs qui respectent fabuleusement les propriétés des produits mais derrière le fait d'extraire ces composés qui vont nous servir derrière à faire de la naturalité dans les produits c'est-à-dire par exemple on s'aperçoit maintenant que ça fait longtemps qu'on peut faire des mayonnaise avec des pois chiches pour les gens qui sont véganes et tout ça on arrive à faire des mousses au chocolat on arrive à faire tout un tas de produits comme ça en allant extraire dans les produits tous les éléments caractéristiques des produits qui ont des propriétés fonctionnelles et qu'on utilise en fonctionnalité dans la cuisine et on s'aperçoit qu'une fois qu'on a extrait ça des épluchures et bien après il faut préparer les épluchures à leur retour à la terre parce qu'on les a quand même privées d'un certain nombre d'éléments et donc on est en train de travailler les fermentations pour les orienter pour que même si on a enlevé le plus important du légume il restera un bagage pour qu'il puisse ensuite être recyclé dans la terre on avance nous en ce moment beaucoup là-dessus l'économie circulaire de la gastronomie en fait il y a deux personnes qui ont activé leur micro BH et puis Levs donc si ça correspond à des questions et bien d'abord BH vous avez la parole il y avait la même chose pour Levs apparemment non les micros sont activés mais c'était pas une intention de question il y a peut-être une certaine timidité de la part de nos participants comme vous l'évoquiez tout à l'heure monsieur Boussot je pense que si quelqu'un d'autre a une question n'hésitez pas à la poser moi je suis ravi d'avoir pu réaliser avec vous tous cette visioconférence parce qu'elle était pleine de bon sens et de vérité et un grand merci à vous monsieur Boussot de vous être libéré pour participer avec nous et nous faire partager un petit morceau de votre expérience mais quand je vois les commentaires des gens qui tout à l'heure ont envoyé des messages tout le monde a apprécié effectivement ce retour d'expérience et ce partage et donc je me fais écho simplement à leurs propos en disant à nouveau un très grand merci pour votre présentation Nicolas je te cède la parole si tu veux poser une dernière question ou si tu veux dire un mot non non si c'est peut-être juste un mot c'est que je pense que Bruno bien que de notre il était mondial déjà parce qu'il n'a pas dit tous ces titres toutes ces décorations il a plein de choses et curieusement encore assez peu connu du grand public et je pense que voilà c'est intéressant que les gens échangent là-dessus alors je fais de la publicité plus une question mais il fait des stages de formation dont certains se passent à Paris donc si des gens quand bien même ils ne laisseraient pas que l'idée professionnelle était intéressée à mon avis qu'ils n'hésitent pas à contacter ils ont plein de documentations plein de choses aussi et parce que ces techniques je pense ont vocation à diffuser y compris dans le grand public à terme donc finalement nous sommes tous concernés on était venu parler de qualité mais je pense que c'est quelque chose qui va marquer l'évolution de la cuisine au sens général en France et dans le monde voilà je pense que juste en prenant les mots qui ont été utilisés par Bruno Mousseau tout à l'heure si on utilise les techniques qu'il a mis au point pour assurer la sécurité alimentaire et la pérennité la qualité de la cuisine effectivement il a ouvert une porte ou une voie qui va s'amplifier parce que nous sommes dans un monde où nous n'avons plus le temps de rien donc les chefs s'ils veulent continuer à vivre il faut qu'ils sachent utiliser des techniques qui leur permettent de préparer mais en même temps de garder leur autonomie leur image leur savoir-faire là je crois vous apporter une solution donc pour moi on est dans l'éveil de quelque chose qui se produit et d'ailleurs vous pourriez peut-être nous citer quand même quelques chiffres parce que nous l'avons fait dans les phases de préparation mais je pense que les gens n'ont pas conscience des quantités qui aujourd'hui sont produites selon ces méthodes-là et même si c'est encore relativement faible par rapport à la masse qui est consommée journellement dans le monde ça reste une part néanmoins significative est-ce que vous pourriez nous rappeler ces chiffres monsieur Boussot s'il vous plaît ce que peut produire par exemple Cuisine Solutions aujourd'hui ou demain aujourd'hui parce qu'hier c'était pas le cas a ouvert hier une usine qui a doublé notre capacité de production mondiale en une journée c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est capable de faire 10 tonnes à l'heure pendant 16 heures par jour 7 jours par semaine de mise sous vide de base culinaire pour les autres métiers de la restauration alors ça c'est impressionnant la deuxième chose pour répondre à votre question Martial c'est que c'est pas si facile que ça il y a une bataille très forte en ce moment justement sur les limites de la cuisson pour détruire les germes pathogènes pour détruire les bactéries d'altération les bactéries s'approfident d'altération les bactéries s'approfident de conservation on a toujours été dans l'exigence qu'il fallait cuire au-dessus de 65 degrés pour faire disparaître une bactérie qui s'appelle streptococcus fecalis ou enterococcus fecalis du groupe D de la classification de l'Handsfield c'est la base de l'hygiène dans tous les pays du monde et quand j'avais commencé comme hygiéniste si je peux dire je me promenais avec mon thermomètre dans les cuisines et ce qui m'avait frappé c'est qu'il y avait les cuisines qui respectaient la règle c'était toutes les cuisines des collectivités parce qu'elles étaient surveillées qu'il fallait absolument qu'elles respectent la règle maintenant c'est tombé à 63 degrés donc on a fait quelques progrès mais ce n'est pas suffisant pour faire de la qualité et il y a une bataille monstrueuse à partir de l'étude des résultats de l'étude que nous avons fait à la suite de l'expérience de Joël Robuchon sur le train Paris-Strasbourg où la DGAL nous a demandé de recommencer ces plats en les injectant avec des bactéries pathogènes et pour voir le devenir de ces bactéries dans ces températures de cuisson qui étaient quasiment tout à l'heure j'en ai lâché une j'ai dit qu'on cuisait à 56 degrés les gens qui sont dans l'hygiène ont dû bondir sur leur siège parce que quand on cuit à 56 degrés on est dans le domaine pour les collectivités par contre de l'interdit il n'y a pas le droit de cuire à 56 degrés et tout ce qui n'est pas au-dessus de 63 alors même si dans la réglementation française il y a écrit que sauf si votre achat CCP vous permet de le faire vous montre que vous pouvez le faire il y a très peu de gens qui osent descendre en tout de 63 degrés et aux Etats-Unis c'est l'inverse vous devez mettre sur une petite croix sur votre carte quand vous avez des produits qui ne sont pas cuits à 63 degrés et la petite astérisque en bas qu'on voit en bas de la carte vous prenez un risque d'intoxication alimentaire en mangeant ce produit c'est écrit carrément sur la carte et moi quand j'ai débarqué dans cet univers de la grande cuisine pour moi la limite pour Joël Robuchon c'était 54 degrés je me rappelle très bien il gueulait dans la cuisine il ne savait pas mais après quand je lui ai appris il me disait Bruno ton thermomètre ton bain-marie il est bien 54 pas plus 54 pas plus donc j'ai contribué si je puis dire à montrer que 8 degrés en dessous 9 degrés en dessous de la température aujourd'hui légale on est encore dans le domaine de la salubrité mais ça complique les choses parce qu'il faut associer à ce moment-là la microbiologie à la biochimie parce que moi je dis souvent quand je fais mes expériences sur des cuirs des produits qui n'existaient pas et qui commencent à exister c'est-à-dire des rose-bif qu'on fait dans les muscles du pot-au-feu moi j'ai encore goûté la semaine dernière un jarret de bœuf qu'on a cuit pendant 130 heures à 56 degrés au début quand on a commencé ces expériences et qu'on ne savait pas maintenant on a des fenêtres de tir vachement précises à respecter moi je disais les produits risquent de ressembler à la chaussure du marathonien à la fin du marathon de Paris parce que ça pue alors c'est pas dangereux mais ça pue alors c'est tout le dilemme il y a ce qui pue et qui est dangereux et ce qui sent mauvais et qui n'est pas dangereux voilà et donc c'est toute une connaissance de ce monde qu'on n'a jamais fréquenté on n'est jamais allé cuire en traditionnel en dessous de 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 69 enfin si les steaks sur le truc c'était 56 degrés maximum c'était la température du chef qui piquait son aiguille à brider dans le rôti et qui le mettait sur sa lèvre quand il se brûlait il disait c'était cuit et on se brûle sur la lèvre à 56 degrés voilà quand on arrive quand on arrive à lier tout ça je pense qu'on fait des gros progrès dans la qualité mais toutes ces choses là sont passionnantes nous entraînent dans des vers le futur si je puis dire mais ça demande énormément de connaissances et de sortir du livre de cuisine maintenant on sort du livre de cuisine je fais des cours à l'université à l'école hôtelière de Lausanne où j'essaie d'expliquer aux chefs comment ils peuvent dialoguer aux nouveaux directeurs aux futurs directeurs d'hôtels comment ils pourront dialoguer avec leur avec leur chef de cuisine et on s'aperçoit que c'est par la nutrition c'est à dire que d'un côté le directeur il va parler nutrition il va parler équilibre alimentaire pour ses clients et tout de l'autre côté le chef il va parler des éléments de la nutrition c'est à dire des composants qu'il y a dans les protéines dans les produits c'est à dire de dire ma cuisson c'est de je cuis mes produits lorsque je modifie les propriétés fonctionnelles des composants de l'aliment et la propriété fonctionnelle on peut la relier à la nutrition d'un côté et à la cuisine de l'autre et donc on arrive à un nouveau dialogue entre chef et manager pour essayer d'avancer sur la qualité vous faites vous faites la démonstration que la place du scientifique en fin de compte c'est un chaînon entre le manager et l'opérateur et c'est magnifique on essaye on essaye historiquement la qualité était une école de pensée du management qui se voulait prendre en compte la rationalité scientifique c'est ce qu'écrivaient les premiers les premiers caléticiens ici Kawa en tête et on a un peu oublié ça c'est devenu un domaine souvent perçu comme des règlements mais en fait à l'origine c'était une approche rationnelle des choses rationnelle au sens de la raison de la science peut-être devrions-nous nous réapproprier nous entre guillemets nous réapproprier cette dimension des choses complètement tu as tu as complètement raison effectivement y a-t-il d'autres questions parmi les participants je ne vois pas de message et je ne vois pas de petites mains levées ou de micro actifs très bien très bien et bien donc nous sommes arrivés au terme de cette visioconférence donc un grand merci pour votre participation monsieur Boussot je vais simplement me permettre de rappeler notre prochain rendez-vous si vous le voulez bien ce sera le 3 novembre où on parlera de choses moins alléchantes mais beaucoup plus terre à terre puisqu'on évoquera les sujets de la conduite enfin de la qualité de la conduite du changement sur un exemple qui est la digitalisation pardon d'un manuel qualité et c'est Angeline Emery qui est responsable qualité management sécurité chez Safran qui est aussi une ex-lauréate du prix étudiant 2019 qui viendra nous en parler donc merci à tous de vous être connectés merci à Jean-Pierre à Nicolas Louis et surtout un grand merci à vous Bruno pour votre intervention et toute cette richesse que nous avons pu partager au travers de vos propos je suis désolé parce que ce n'était pas très académique je n'aime pas faire des exposés académiques je n'arrive pas je vous demande pardon d'avoir annonné mes connaissances en face de vous pas du tout moi je vous remercie d'avoir été naturel parce que c'est au travers de ces actions où effectivement on parle avec son cœur que l'on a capacité à convaincre je pense le plus grand nombre donc essayons de rester vrai parce que la qualité c'est avant tout elle est vraie c'est le bon sens la valeur ajoutée le respect du travail le respect du produit je crois qu'on ne peut pas terminer sur sur d'autres choses que ça parce que c'est véritablement ce que nous nous défendons enfin c'est ce à quoi je crois merci à tout le monde merci pour votre gentillesse je vous en prie merci beaucoup au revoir et merci merci à tous donc la vidéo sera en ligne d'ici quelques jours voilà et puis merci de votre participation et j'espère qu'on sera aussi nombreux la prochaine fois là on a eu un beau un beau taux de transformation 40 inscrits une trentaine en ligne c'est fabuleux merci à tous bonne fin de soirée et à très vite à très vite et merci pour tout pour votre gentillesse surtout merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous